Voilà, ça y est. Alors j'ouvre le volet, j'insère le disque, et maintenant. Maintenant Yvon, il nous reste à suivre les progrès que vous allez faire chaque semaine, le dimanche matin sur RTBF1 ou sur Télé 2 le lundi soir. Pendant 12 semaines, nous retrouverons Claudine Thierrot et Yvon Dufour, qui au travers des dessins d'animation, des reportages et documents, nous piloterons avec humour sur les multiples routes des micro-ordinateurs. Pour tout renseignement, contactez la RTBF Charleroi, passage de la bourse 6000 à Charleroi, téléphone 319830, où vous attend le dépliant d'Octopus édité par le CIGER. Une occasion unique de vous initier à la micro-informatique et d'acquérir les cours. Alors, je vous dis à la prochaine au nom de toute l'équipe d'Octopus. Au revoir, à bientôt. À Mons, sous Chapiteau, Place Léopold, le mercredi 26 septembre à 20h30, le centre RTBF ENO et la Maison de la Culture de la région de Mons présentent l'harmoniciste et guitariste de jazz Toots Tillemans. Ce concert du 40e anniversaire de Radio ENO sera donné en prélude à la fête de la communauté française. Inédit, ça vous dit quelque chose. Depuis quelques années, déjà, vous avez pu vous familiariser avec le principe de l'émission, c'est-à-dire vous montrer des documents qui viennent d'amateurs, des documents sur un peu tous les sujets, des films ou des photos qui viennent d'amateurs, peut-être de chez vous, qui sait ? Vous vous souvenez peut-être aussi qu'il y a quelques mois, l'équipe d'Inédit avait lancé des appels sur antenne pour entrer en possession, pour voir des documents sur la libération. Pourquoi ? Eh bien, c'était pour préparer 44-84, une série d'émissions dont nous allons voir la première ce soir et que vous retrouverez toutes les deux semaines, émissions qui sont là pour célébrer le 40e anniversaire de la libération. Il y en aura 10 de ces émissions, 6 bien tout à fait particulièrement sur la libération et 4 plus axés sur la bataille des Ardennes de décembre 44. Les 6 premières émissions vous seront présentées par sujet. Par exemple, ce soir, nous verrons la libération de la Wallonie et de Bruxelles, mais nous pourrons voir aussi des émissions consacrées à la libération en Flandre, à la position des femmes dans la résistance, au désarmement de la résistance, à la réorganisation de l'armée belge. Et la dernière des émissions fera le point sur la situation juste avant l'offensive von Rundstedt. Voilà, nous allons maintenant retrouver Luc Rivet pour cette toute première émission, je vous le rappelle, consacrée à la libération de la Wallonie et de Bruxelles. Je le montre, il est avec émotion. C'est parti. Le libération de Bruxelles et de la large part de Belgique followed the great news from Paris with incredible speed. Merci. Merci.